Je vais vous parler des enjeux socio-politiques de ce que j'appelle l'entricopédie en vue de la fiction à la réalité. Ça va surtout être la fiction, peut-être aussi un peu la réalité au moins dans la discussion. Donc en fait ça fait 15 ans maintenant que je travaille sur la façon dont les problèmes posés par la modification technologique du corps humain sont mis en scène dans le genre de la science-fiction. Je m'intéresse principalement à la forme écrite de la science-fiction, mais aussi à ses formes audiovisuelles, c'est-à-dire le cinéma, mais aussi les séries télé, les dessins animés et aussi la bande dessinée. Alors probablement du fait de cette approche, je voudrais d'abord mettre en évidence le fait que disons qu'il y a un problème avec les termes qu'on utilise pour désigner ce champ. Donc aujourd'hui en langue anglaise, on parle surtout de human enhancement. Il y a une espèce de conjonction, d'intersection générale entre human enhancement et transhumanisme, transhumanisme. Mais en ce qui me concerne, j'ai quelque chose que j'ai défendu déjà longuement, je préfère donc une construction autour du terme anthropotechnique, anthropotechnologie. Alors, mais avant de vous en dire davantage sur pourquoi ce terme anthropotechnologie, quelques mots sur mon utilisation de la science-fiction. Donc j'utilise la science-fiction pour penser les problèmes qui nous occupent pendant ce colloque et j'ai été assez frappée en fait de voir finalement à quel point la science-fiction a été absente des débats alors qu'elle me semble à la base en réalité de ces débats. Et j'ai discuté avec certains des transhumanistes, et puis ce n'était pas la première fois que j'en discutais, la science-fiction nourrit véritablement un imaginaire transhumaniste à mon sens. Et ça fait partie des tâches, disons d'un travail que je voudrais donner de voir dans quelle mesure l'imaginaire de la science-fiction nourrit effectivement un imaginaire transhumaniste. Mon hypothèse, c'est qu'elle le nourrit de façon très importante. Maintenant, il m'est déjà arrivé de discuter avec des transhumanistes qui ne se reconnaissent pas du tout dans la science-fiction, qui n'en sont pas dans les débats. En tout cas, que le transhumanisme soit ou non fortement inspiré de la science-fiction, la thèse que je développe, disons la thèse méthodologique que je développe depuis maintenant 15 ans, c'est de dire que la science-fiction peut en tout cas nous permettre, bien utiliser, de réfléchir donc précisément à ce qui est normalement au centre des débats du colloque, à savoir aux enjeux philosophiques en général posés par le transhumanisme, par ceux qui imaginent comme développement futur le transhumanisme, et donc plus précisément pour aujourd'hui aux enjeux sociaux et climatiques. Alors, il ne s'agit pas pour moi seulement de décrire ou de reraconter sous forme de digest ce que la science-fiction a pu développer sur ces sujets, même si c'est quand même aussi un petit peu ce que je fais, mais il s'agit, disons, aussi pour moi de m'inspirer de la science-fiction, de sa méthodologie, de sa façon d'aborder des problèmes, pour parfois produire des scénarios originaux, et je vous engage aussi à le faire, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en proposer, et puis ça dépend un petit peu de l'inspiration. En tout cas, pour moi, la science-fiction est d'abord une façon d'explorer des possibles, et c'est ce sur quoi porte toute ma thèse, que j'ai soutenue il n'y a pas très longtemps, mais sur laquelle j'ai longtemps travaillé. Et en gros, il s'agit de mettre en place une combinatoire des possibles, et je vais essayer de vous en donner un petit exemple, et c'est une tâche infinie. D'une certaine façon, je ne propose encore qu'une systématisation de ce que font déjà les lecteurs de science-fiction, de confronter, de nier plusieurs œuvres avec plusieurs scénarios possibles, et de les confronter les uns aux autres. Donc il y a dans la démarche quelque chose d'extrêmement intuitif, qui correspond à une pratique, disons déjà empirique, mais ce que j'essaye de faire, c'est d'essayer d'un petit peu la systématiser, même si c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Donc, la science-fiction est pour moi un tremplin pour penser, et ce que ne font pas en général mes collègues littéraires avec qui je travaille beaucoup, qui en général ont... Enfin, il y a plusieurs méthodologies d'usage de la science-fiction, la méthodologie littéraire telle qu'elle est pratiquée en France va consister, dans un certain nombre de sous-champs, à analyser un corpus, à prendre un corpus déterminé, et à analyser ses thèmes, ses modalités d'expression. Donc moi, ce n'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Je pique, au hasard quasiment de mes lectures, des idées qui me paraissent les plus pertinentes pour réfléchir aux questions philosophiques qui sont soulevées en général par le développement technologique et ici, donc, au projet transhumaniste, par le projet transhumaniste. Il y a en fait, donc ça c'est quelque chose que j'ai développé très tôt dans mes recherches, ce que j'appelle... enfin là, ce que j'appelle en fait le mythe du meilleur des mondes, parce qu'en fait, je suis partie de... Mon premier travail, ça a été sur le clonage dans la science-fiction. Et j'étais frappée par le fait de voir combien en fait le meilleur des mondes, donc Brave New World, était systématiquement sollicité pour dire il ne faut pas cloner des êtres humains, le clonage humain reproductif doit être vannis parce qu'on va se retrouver dans le meilleur des mondes. Et à mon sens, le meilleur des mondes a joué, ou joue encore, et il a été à un moment évoqué hier, joue le rôle d'un mythe dans le sens où c'est une histoire fictionnelle, mais comme c'est pour beaucoup de gens en Occident, finalement, le seul imaginaire prospectif qu'ils ont sur le clonage, ça joue le rôle d'une prophétie. Et donc, plutôt que d'avoir une infinité de possibles imaginaires ouverts par les techniques du clonage, le meilleur des mondes a eu tendance à s'imposer comme étant une espèce de situation sociale qui allait nécessairement découler du développement d'une technologie. Donc moi, je m'embarque contre ça. Ce sur quoi j'insiste, et ce que je dis et je raconte sans arrêt, c'est qu'il faut s'ouvrir au possible par la confrontation d'un maximum de scénarios qui sont contradictoires. Et le transhumanisme, d'une certaine façon, trahit un peu, enfin, comme moi, le transhumanisme a tendance à reprendre le juge et la situation, mais à les mettre tous ensemble comme si tous les futurs possibles allaient se réaliser en même temps. Donc sur le plan grammatical, il y a une espèce de passage entre du conditionnel au futur. Et je pense que ce qui est, pour moi, le futur est loin d'être déterminé, le futur est entre le monde et le monde, même s'il y a tout le problème de savoir comment individuellement ou collectivement on va réussir à diriger ce futur dans un sens qui nous parait le plus souhaitable. mais il n'y a pas de déterminisme à ce qu'une technologie donne tel ou tel futur, que ce soit un futur que l'on trouve riant ou que l'on trouve plus inquiétant. Voilà, donc j'insiste sur le fait qu'il est important, pour développer son propre imaginaire du futur, de comparer plusieurs œuvres de science-fiction et qu'en comparant ces œuvres de science-fiction, ça produit un effet de neutralisation des passions tout en les annihilant pas et qui me paraît propice à une réflexion philosophique, à un niveau de réflexion philosophique souhaitable, c'est-à-dire à la fois de prendre en compte les émotions que l'on ressent parce que ce que l'on désire pour nous, nos descendants, dans le futur doit intégrer notre part émotionnelle, doit intégrer, mais en même temps, il ne faut pas que ces peurs, ces fantasmes que nous produisons agissent en nous à notre insu, sans qu'on puisse en prendre des comptes. Je passe maintenant à quelques mots sur l'anthropotechnique, où la slide est déjà affichée depuis un certain temps. Donc là, comme j'ai déjà beaucoup développé sur la science-fiction, je ne vais pas trop développer sur l'anthropotechnique. Donc, en plus, je l'ai déjà rapidement évoqué. Le terme anthropotechnique a des racines. J'ai mentionné les plus récentes. Donc, Jérôme Lefebvre, qui est un philosophe français, un collègue à moi. Gilbert Autrois, qui est un philosophe, dont je me suis largement inspirée pour beaucoup de choses, un philosophe belge. Et on trouve aussi, disons, cette association anthropotechnique, aussi, chez Peter Slotterdijk, qui est un philosophe allemand. Voilà. Donc, pour moi, je prends anthropotechnique dans un sens très simple, du sens étymologique grec. Anthropos, être humain, technique, le sens technique. Donc, je désigne par anthropotechnologie ou anthropotechnique la transformation du corps humain par les moyens technologiques. C'est plus rapide, même si c'est déjà un peu long, anthropotechnique ou anthropotechnologie, de le dire, plutôt que modification technologique du corps humain. Et ça enlève le biais positif qui est présent quand on parle de human advancement, donc d'amélioration de l'occupation humaine dans les traductions françaises. Et le transhumanisme, qui en gros recouvre le même champ de réflexion, c'est encore un peu différent puisque ça se présente comme une position philosophique sur ces questions. Alors, maintenant, venons-en plus précisément à un autre sujet. Ça fait longtemps, en fait, que la science-fiction a traité du sujet de l'anthropotechnologie puisqu'on peut le faire remonter au début ou à ce qu'on désigne parfois comme le début du genre, à savoir le célèbre Frank Einstein de Marie Schellet qu'elle a donc écrit et publié en 1818. Elle a évidemment écrit un petit peu plus tôt. Alors, même s'il y a déjà de très intéressantes questions éthiques qui sont soulevées dans le roman, l'histoire traite, malgré tout, d'un unique cas. Le monstre de Frankenstein, la créature de Frankenstein et, comme c'est souvent le cas dans la science-fiction des premiers âges, il n'y a pas véritablement de traitement des problèmes politiques, sociaux, qui pourraient être engagés par cette fabrication d'un être, refabrication d'un être humain artificiel. Donc, je saute quasiment, enfin, même plus d'un siècle et je reviens donc à ce texte de notre fondateur, William Young, qui donc a été publié par Andrew Schellet, le frère de Julian Schellet, qui est à l'origine du mouvement du journalisme. Donc, il le publie en 1932, donc plus d'un siècle plus tard et qui est probablement l'une des premières œuvres, et ça explique sans doute en partie sa renommée, l'une des premières œuvres qui traite des enjeux politiques de l'anthropotechnologie, enfin, qui le traite de façon détaillée et qui est même au cœur du roman. Alors, le sort de ce roman est particulièrement intéressant, puisque ça n'est pas seulement une des premières œuvres sur le sujet, mais il a été aussi en France et d'après ce que je comprends, dans d'autres pays occidentaux, avec le 1984 de George Orwell, plus ou moins, le seul livre de science-fiction qui a été largement mis par le public et notamment donné à lire dans les écoles, moi-même, quand j'étais au collège, on m'a, alors que je lisais déjà beaucoup d'œuvres de science-fiction autres, plus récentes et à mon avis plus intéressantes, on m'avait donné à lire 1984, une année, et Brave New World, une autre. Donc, c'est un livre qui a été largement mis dans la population française, en tout cas, je ne sais pas, après, je disais, d'une certaine génération et au-delà, semble-t-il, d'après les témoignages que j'ai recueillis depuis un certain nombre d'années en Occident. Et donc, bien au-delà du petit club habituel des lecteurs de science-fiction. Et je précise lecteurs parce que, comme j'en ai discuté encore ce midi au déjeuner, il y a une grande différence entre les lecteurs de science-fiction, entre les livres de science-fiction et les lecteurs de science-fiction et les films et les spectateurs de science-fiction. Les gens qui... La plupart des blockbusters hollywoodiens, les films qui réussissent le plus à l'échelle mondiale, ce sont le plus souvent des films de science-fiction ou des films fantastiques. Donc, c'est un genre qui a beaucoup de succès au niveau audiovisuel, mais... Et qui donne, en fait, une vision un peu déformée de ce qui est... même très déformée de ce qu'est la science-fiction littérale et de ce que sont les lecteurs de science-fiction qui sont une partie bien moins importante de la population. Quoi qu'il en soit, donc, Brave New World a ouvert toute une nouvelle tradition d'œuvres fictionnelles qui sont basées sur les mêmes principes et que l'on peut appeler donc la tradition d'amélioration ou d'anthropotechnologie totalitaire ou encore... Je crois que je l'ai... Je ne sais plus si je l'ai mis là. Voilà. Oui, non, c'est la prochaine. Donc, qui est la tradition qu'on peut appeler top-down. C'est-à-dire, on imagine... Donc, c'est des questions qui ont été un tout petit peu abordées tout à l'heure. On imagine une... un futur où les... Alors, voilà. Moi, je n'aime pas tellement parler d'amélioration parce que les améliorations... J'ai écrit un article là-dessus en français et que j'ai traduit qui va paraître dans les jours chez Springer. Amélioration, tout est une question de point de vue. Je pense que c'était aussi ce que suggérait Marina Maestuti ce matin. L'amélioration, elle est... Tout dépend de qui améliore et qui a mené cette amélioration. Donc, moi, je n'aime pas trop parler de l'amélioration. C'est pourquoi je préfère parler d'anthropotechnologie mais donc, Brave New World nous raconte, donc, met en scène un monde où les anthropotechnologies sont conduites par l'État et sans, en fait, le consentement initial des individus qui sont l'objet de cette modification. C'est un avenir qui fait peur. Cela dit, à mon sens, disons, l'usage est de considérer que Brave New World nous dépeint un futur take it. Ce n'est pas le sentiment que j'ai eu quand j'ai lu Brave New World. J'avais l'impression que l'espèce de morale implicite de la fiction était beaucoup plus ambiguë parce qu'en fait, de toute façon, comme dès le début, il y a une question de point de vue qui est difficile à appréhender. Du point de vue des personnages qui vivent dans ce que j'appelle la société fordiste, c'est génial. Ils sont heureux. Le personnage féminin du nom de Lelina qui est parfaitement adapté à cette société, elle est heureuse. Et il n'y a pas de doute sur le fait qu'elle est heureuse. La question que nous, on se pose du point de vue extérieur en tant que lecteur, qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'aurais envie que mon bonheur me soit imposé d'extérieur ? Mais de se poser la question ou même de juger que ce bonheur est inamissible parce qu'il n'est pas libre, ça pose un problème de point de vue qu'on pourrait dire performatif puisqu'en fait en jugeant le bonheur que ressemble à Lelina, on n'adopte pas son propre point de vue. Donc on s'autorise à avoir un point de vue paternaliste sur la façon dont elle vit son insertion dans la société. Et même le personnage principal de Bernard Marx qui est disons, qui est en tout cas le personnage que l'on suit en focalisation principale. On pourrait avoir l'impression pendant le roman qu'il conteste, il se sent mal, c'est un alpha plus, donc il se pose quelques questions philosophiques, il a la possibilité intellectuelle de se poser des questions sur sa propre société. Mais en fait, si on lit avec attention le roman, on voit que c'est plutôt son inadaptation temporaire à la société, le fait que notamment il désire l'éliminat et que ça ne marche pas trop, qui fait que ça coince, mais dès lors qu'il est accepté dans la société, d'un coup tout va bien et il semble beaucoup plus heureux. Donc il y a tout un tas d'éléments quand on lit sans préjuger le roman qui me paraissent beaucoup plus subtils que l'interprétation qu'on en donne en général, d'autant que le monde qui est proposé est le monde de la réserve dans le roman est dépeint à mon avis sous des traits extrêmement... ça ne donne pas tellement plus envie. Les gens ils sont libres, ils ne sont pas préformés au moment de leur conception mais ce n'est pas forcément un monde dans lequel on aurait envie de vivre et les gens qui s'y trouvent ne paraissent pas tellement heureux. Je pense, moi il me semble c'est une hypothèse que je partage avec certaines personnes qu'en fait Aldous Huxley a peut-être un petit peu changé entre le moment où il a écrit le roman et le moment où il a écrit sa seconde préface et Brave New World Revisited. Moi j'ai le sentiment que lui-même n'avait peut-être pas forcément conscience de, disons, du sentiment d'horreur que pourrait soulever sa fiction et en fait dans sa seconde préface et dans Brave New World Revisited il donne une certaine interprétation qui est aujourd'hui une interprétation dominante et qui consiste à faire de Brave New World la société for me c'est un cauchemar. Alors, quoi qu'il en soit cette tradition a été largement reprise en particulier dans la construction hollywoodienne donc là j'ai donné un exemple relativement récent vous avez Equilibrium un film de 2002 où je ne me souviens plus d'ailleurs exactement les détails en gros les gens sont brûlés pour pouvoir se soumettre à un ordre qui est imposé depuis le sommet. Alors, à cette possibilité d'une politique de l'anthropotechnologie qui serait imposée du haut dans le but d'assurer le bonheur de tous alors après les buts peuvent être relativement variés mais en gros c'est assurer le bonheur de tous au prix de la liberté des individus on a une tradition inverse qui est plutôt bottom up qui est donc une tradition d'anthropologie d'anthropotechnologie libérale et qui consiste à dire non on imagine un futur où les modifications ne sont pas imposées par le haut mais c'est chaque individu a la liberté d'utiliser ces anthropotechnologies et donc dans le film Bienvenue à Kataka qui est très souvent cité dans ces débats on imagine donc un couple donc il y a des technologies de sélection embryonnaire et d'amélioration relativement modérée malgré tout d'amélioration du génome et les individus évitent certaines maladies soit peut-être un petit peu plus intelligentes donc en supposant qu'il y a un déterminisme génétique qu'on soit capable de maîtriser à ce niveau-là et donc les personnages il y a un couple ils ont un premier bébé alors il y a un couple qui est un couple d'idéalistes et ils décident qu'ils veulent avoir un enfant par des moyens naturels et en fait ils se retrouvent et ça à mon avis c'est une des objections principales que l'on peut encore aujourd'hui opposer au projet transhumaniste qui actuellement en tout cas se situe plutôt dans cette tradition libérale on a du mal à croire même si ça pourrait nous tomber dessus plus vite que l'on ne croit on a du mal à croire qu'on va se retrouver dans une situation société totalitaire avec imposition de cap-down des technologies là on est plutôt en général dans les discussions autour du transhumanisme c'est en fait l'objection qui est mise en scène dans Gattaca et qui me paraît légitime qui est opposée et à mon avis à laquelle on n'est pas encore répondu de façon satisfaisante c'est que certes chacun est libre de faire ce qu'il se veut mais dans une société libérale telle qu'elle existe aujourd'hui on est dans une situation de compétition de fait pour pouvoir trouver du travail c'est-à-dire assurer des moyens de subsistance et donc ça a des conséquences dans l'histoire c'est-à-dire que l'enfant qui a été produit par des moyens naturels entre guillemets du coup il est identifié comme tel je ne sais pas si vous avez des fils sans doute beaucoup d'entre vous ce qui fait que très tôt en fait il ne peut pas accéder aux meilleures écoles parce qu'il n'a pas le meilleur potentiel génétique qu'on pourrait espérer et du coup ses parents devant tant alors c'est pas une hostilité construite comme dans un monde totalitaire où on ferait exprès de créer des institutions qui empêchent les gens d'accéder à certains à certains postes comme dans une société d'ancien régime mais c'est des phénomènes de fait qui reconstruisent l'inégalité de droit et qui font que cet enfant parce qu'il a un certain patrimoine génétique ne peut de fait n'a pas les mêmes droits que ceux qui ont que ceux qui ont été conçus par les moyens les moyens technologistes qui sont proposés dans cette société humaine et donc les parents jettent l'éponge et quand ils conçoivent un deuxième enfant ils suivent la mode ils suivent le trend ils suivent la vague il faut on est obligé de le faire parce que sinon ils donneront moins de chance à leur deuxième enfant comme ils ont donné moins de chance au premier alors bon après il y a l'histoire se fait comment dire l'histoire illustre l'importance de la volonté et le fait qu'on peut espérer lutter contre tous les déterminismes mais en tout cas je pense que ça pose une question une question intéressante dans un univers où on imagine que les technologies de modification du commun ne sont pas imposées par des institutions politiques mais sont imposées de fait par la situation de compétition générale alors je passe maintenant il y a énormément de technologies qui sont envisageables on en a vu un certain nombre depuis hier moi je me suis disons principalement intéressée je me suis intéressée à toutes mais je me suis principalement intéressée aux technologies d'immortalité de prolongement de la vie et aux technologies et je me l'intéresse encore de cognitive enhance de neurotechnologie moi je préfère donc à dire ça plutôt comme ça ou technologie de l'esprit alors là je vais comme le temps est compté je vais m'intéresser plus précisément à un type d'immortalité alors c'était assez amusant hier parce que donc hier l'immortalité était le thème central enfin l'immortalité le prolongement de la vie mais les orateurs ont été très proportionnels pour dire attention on parle pas d'immortalité on reste dans des perspectives très réalistes il s'agit juste d'augmenter la vie de quelques années de quelques dizaines d'années alors moi même alors je vais dire comme Marina je ne suis pas transhumaniste je ne me proclame pas à telle mais je me retrouve un petit peu dans alors peut-être que finalement ça me donne la liberté que les transhumanistes n'osent plus se donner parce que ils ont un agenda politique et ils ne veulent pas apparaître comme les gens dangereux qu'on attend enfin qu'on a tendance à enfin il y a disons il y a eu une espèce surtout en France une vision du transhumanisme et des transhumanistes qui a tendance à les présenter comme des fous comme des technocrophètes etc donc je pense qu'il y a tout un travail au vrai degré à témoigner de façon très explicite pour voilà rester très réaliste très scientifique dans la façon de présenter les choses donc comme moi je ne suis pas transhumaniste et que je m'intéresse à la science-fiction moi je prends un peu le virage à 180 degrés et je n'hésite pas à aller avec mes auteurs très loin dans la spéculation et donc je vais vous parler de donc je n'hésite pas à parler d'immortalité comme l'a aussi suggéré Marina tout à l'heure qui est une collègue et une amie l'immortalité c'est un problème passionnant et il faut peut-être que ça n'arrivera jamais peut-être que c'est pas possible mais en tout cas conceptuellement philosophiquement c'est un superbe objet de penser en soi pour soi et à titre politique et en même temps c'est un objet difficile à saisir et la science-fiction nous aide à essayer d'imaginer ce que ça pourrait être d'être immortel ou ce que ça pourrait être d'être dans une société où les gens sont immortels alors je fais aussi référence à une surtout au moment je pense de la discussion qui a eu hier parce que donc on ne sait pas ce que c'est qui est mortel il y a des gens qui pensent que beaucoup de choses négatives pourraient en ressortir enfin bref et justement moi ce que je soutiens c'est que la science-fiction peut nous aider à imaginer ce que ça peut être d'être immortel et de vivre dans une société d'immense alors après il faut faire des nuances entre les types de mortalité alors pour rester relativement simple malgré tout disons dans la science-fiction je pense qu'on peut dire en gros qu'il y a trois types de prolongement de la vie il y a les prolongements de la vie dans la continuité de ceux qui de ceux qu'on connait déjà et dans ces cas-là c'est quelques dizaines quelques centaines d'années mais si même quelques centaines d'années même quelques dizaines ou quelques centaines d'années ça changerait sans doute beaucoup de choses dans notre rapport à la vie le niveau au-dessus c'est alors peut-être ouais non je ne vais pas le niveau au-dessus ce serait celui qui est présenté par Brian Stapleford dans sa série de l'immortalité donc immortality avec un E au début et qui donc là c'est juste une immortalité de type biologique où on imagine que on a trouvé le moyen d'arrêter en fait le vieillissement des cellules notre objectif que se donnent les scientifiques qu'on a entendus hier on a trouvé le moyen d'arrêter le vieillissement des cellules donc en gros on peut avoir un corps disons à son top niveau de santé première chose et deuxième chose on a aussi on sait buter contre les maladies dans l'univers futur donc imagine Brian Stapleford on maîtrise les nanotechnologies et les nanotechnologies sont la solution en gros à tous les problèmes pas seulement biologiques mais aussi environnementaux et donc biologiquement si on n'a pas d'accident on peut vivre indéfiniment on peut vivre des centaines des milliers d'années et je crois l'histoire se passe au XXIIe siècle les gens restent susceptibles de mourir de noyade d'une chute du haut d'une falaise s'il y a une bombe qui explose dans la proximité de leur corps ils peuvent aussi mourir mais il y a une il y a donc une immortality avec un il y a un troisième niveau qui est imaginé donc en fait ça ferait 4 il y a un troisième niveau d'immortalité alors justement là c'est plutôt celui-là qui est imaginé dès 1977 par John Barley dans The Off-You-Key Hotline donc le canal off-heat où là en fait il y a la possibilité d'une part de cloner les équipes théologiques et d'autre part de uploader donc là c'est un saut technologique auquel pensent certains transhumanistes donc on a la possibilité d'uploader la mémoire la personnalité et du coup régulièrement alors c'est pas un enregistrement continu c'est le cas par exemple dans le monde des nanas de Van Vogt The World of Neulay pour les traductrices donc dans le livre de Van Vogt l'enregistrement est continu dans le canal off-heat l'enregistrement c'est comme quand vous faites une sauvegarde et que vous n'avez pas Time Machine d'Apple branchée en permanence vous faites une sauvegarde peut-être toutes les 10 heures tous les jours voilà et donc dans le canal off-heat les gens ont la possibilité à intervalles réguliers d'enregistrer l'état de leur personnalité à un moment donné mais s'ils ont un accident et là pour le coup au niveau biologique ils ont des corps qui visiblement ne sont pas énormément améliorés si leur corps meurt ils passent des contrats d'assurance qui permet au moment où un corps meurt d'en avoir un autre donc un corps un clone qui est d'abord donc on fait pousser un corps de clone et ensuite on donne l'aude le dernier enregistrement de la mémoire donc John Varley ce livre est assez peu connu par plein d'aspects il est extrêmement intéressant il est plein d'idées astucieuses de situations amusantes qui posent des questions éthiques intéressantes voilà et alors donc ceux qui imaginent pour quand même aborder un petit peu notre sujet donc dans une société où cette technologie est disponible pour tous puisque là c'est ce que propose John Varley il faut imaginer un certain nombre de réglementation d'organisation politique adapté à ces nouvelles technologies donc là j'en ai mis un petit extrait en anglais je vais lire donc it was true that if the eight were ou peut-être que je le lis en français comme ça les gens qui sont pas donc il était vrai que les huit mondes que si les huit mondes avaient entendu parler du poséidon donc le poséidon c'est un petit satellite je crois autour qui tourne artificiel qui tourne autour de Jupiter nous semble-t-il sur lequel le méchant qui s'appelle Thuide produit des clones illégaux de façon à réduire en fait les gens en esclavage et en fait une des lois qui régit cet univers fictif c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir des clones on n'a pas le droit oui d'accord on n'a pas le droit de il n'y a pas le droit d'avoir plusieurs exemplaires d'un même rôle voilà donc du coup il y a ce règlement qui est intéressant pourquoi pas on peut imaginer donc si cette technologie est possible on peut imaginer que en fait c'est une façon de garder une enfin de rester proche de l'univers tel qu'il existe aujourd'hui une personnalité un corps et ok on peut renaître donc on est partiellement mortel mais il ne faut pas qu'il y ait plusieurs personnes avec la même personnalité parce que sinon ça serait vraiment trop compliqué voilà mais donc John Barley imagine que ce règlement du coup un tweak peut être mal utilisé et donc ça permet à tweak de créer des clones illégaux et les clones illégaux ne peuvent pas se plaindre donc Thouïde donc si le posséidon était découvert Thouïde serait condamné mais cela signifierait aussi la mort de tous les gens qui vivaient sur le posséidon puis puisque les personnes qui avaient été enlevées étaient des clones illégaux et la confédération se débarrasserait d'eux avec regret parce qu'une seule personne pouvait légalement exister avec un ensemble de gènes déterminés voilà donc ça c'est une conséquence et une conséquence de conséquences qui peut être intéressante et donc si jamais cette technologie existait il faudrait que les gens le législateur les gens qui font les lois envisagent aussi la façon dont ces lois pourraient être perverties dans leur utilisation mais ce problème du mauvais usage des lois il ne se pose pas particulièrement avec ce genre de technologie de modification du corps humain toute loi peut être potentiellement utilisée à mauvais escient et dans le sens contraire pour lequel elle a été énoncée alors donc ça j'ai pas suivi l'ordre que j'avais prévu initialement mais c'est pas très important donc ça c'est un troisième catégorie possible qu'on trouve et qu'on trouve pas seulement dans le canal au site on fait des corps de clones et puis on a la possibilité d'uploader d'un modé de façon discrète la mémoire d'une personne alors la solution encore plus disons spéculative c'est celle qui est imaginée dans Greg Egan alors d'abord dans Permutation City et ensuite dans Diaspora qui suit il y a trois ans de différence où là l'idée c'est qu'on va scanner alors là l'ensemble du corps au niveau subatomique et donc là ça repose sur des hypothèses métaphysiques avec lesquelles on peut ne pas être d'accord mais l'hypothèse c'est que à partir que en fait la personne c'est seulement un ensemble d'informations et que la corporalité la matérialité la partie organique de notre corps est secondaire c'est juste un support et que si on arrive qu'il n'y a rien dans la matière en fait qui soit important pour le fait d'être pour l'émergence de la vie ou l'émergence de la pensée donc si et on n'est pas obligé ça c'est quand même important on n'est pas obligé d'adhérer à cette hypothèse métaphysique pour lire avec intérêt l'oeuvre on peut il s'agit dans les oeuvres de science-fiction et de fantastique en général de procéder à une suspension d'incrédulité donc suspension of disbelief ça devient courage et donc alors après cette suspension d'incrédulité elle varie en fonction de nos croyances et de et de et de nos connaissances je connais beaucoup de scientifiques de différents domaines qui apprécient enfin dont l'appréciation d'une oeuvre de science-fiction est quand même en partie corrélée aux connaissances qu'ils ont du domaine et donc il y a des mathémoticiens si on commence à leur raconter des choses vraiment qui tiennent pas debout sur le plan mathématique dans une histoire de science-fiction ça les sort je connais quelqu'un qui quand même lorsqu'il a vu bienvenue à Gattaca qui est médecin et qui m'a dit mais moi j'ai pas pu accrocher à l'histoire parce que j'ai trouvé que c'était invraisemblable du début à la fin alors c'est pas parce qu'on est médecin qu'on trouve ça invraisemblable mais cette personne à partir de ses connaissances trouvait que c'était invraisemblable donc il y a un jeu vraiment intéressant mais qui là n'est pas l'objet de ma question entre les croyances que l'on apporte et la marge les croyances et les savoirs que l'on apporte quand on lit une oeuvre plus spécifiquement de science-fiction et la marge que l'on peut avoir par rapport à ces croyances pour adhérer ou non à une histoire et donc pour revenir à Diaspora et à Greg Egan donc là l'hypothèse c'est que si on scale un corps au niveau subatomique on suppose que la personne le vivant c'est un réseau d'informations c'est juste de l'information et qu'on peut le reproduire n'importe où et notamment dans un ordinateur alors comme le temps passe je passe à mon dernier exemple qui est donc l'exemple de Charles Strauss qui part du même principe donc accélérando moi c'est vraiment un délit c'est un livre maintenant c'est de 2005 mais c'est un délit expressionnant enfin les plus les plus excitants que j'ai lu récemment sur ces questions il dit d'ailleurs je ne sais pas je n'ai pas recopié la nouvelle mais il dit d'ailleurs de façon tout à fait explicite que ses idées il les a les idées qu'il met dans Accelerando c'est notamment des idées qu'il a qu'il a conçues à partir de sa participation à des listes extropielles et donc dans dans Accelerando on part un peu de la même idée enfin on part un peu de la même idée c'est le même principe il suffit en gros de se scanner pour pouvoir pour pouvoir s'occuper dans un ordinateur et à partir du moment où on s'occupe tout est possible alors c'est quelque chose que je n'ai pas eu le temps de lire donc non seulement on a la possibilité de copier sa personne sur un support virtuel mais en général dans la plupart de ces fictions cette possibilité de se copier est accompagnée de la possibilité de se modifier à loisir on peut modifier son corps on peut modifier ses désirs on peut modifier sa volonté voilà donc ça ouvre vraiment des grandes perspectives ne serait-ce qu'en termes d'expérience de pensée si on croit que de toute façon ce sera jamais possible alors ce qui est intéressant dans Accelerando il y a une des choses qui m'a plus séduite c'est que contrairement à ce qu'imagine John Varley dans le canal le shit là la pluralité le fait qu'une même une personne avec plusieurs qu'une même pardon je me mélange un peu une même personne peut exister dans des corps différents y compris des corps virtuels donc autrement dit on a le droit de se bifurquer pour éventuellement se rejoindre et donc dans cette nouvelle hypothèse de législation ça donne à nouveau de nouvelles conséquences dans la façon dont il va falloir gérer ça sur le plan sur le plan légal voilà et donc là il imagine qu'un des personnages est parti dans un vaisseau spatial tout en laissant une de ses copies disons dans le système solaire et enfin les enfin voilà et quand il revient donc je vous cite ça et puis on va s'arrêter là après que je sais pas si je vais réussir à le traduire c'est assez compliqué techniquement mais après que nous soyons partis il m'a semblé que mon autre moitié je veux dire ma première incarnation mon incarnation originelle s'est mariée ensuite ils ont eu un enfant puis le ring l'imperium donc en gros c'est leur société a fait banqueroute l'enfant demande à présent donc au moment où le personnage revient les paiements qui datent de il y a 20 ans sur au prétexte que les undead donc les non-morts sont liés pour sont liés par les dettes que leurs incarnations associées ont contractées c'est un précédent légal qui a été établi pour empêcher que les gens commettent un suicide temporaire comme une façon d'éviter la banqueroute pire comme mes biens sont mesurés en termes de temps subjectif du point de vue de le ring l'imperium après 19 mois après que nous soyons une partie nous avons été dans un vol relatif donc là vous voyez il y a plusieurs technologies qui se mélangent parce qu'il y a aussi les effets de la relativité et pendant que mon autre moitié et alors pardon que mon autre moitié se serait débarrassée de cette dette maintenant si elle avait survécu moi je suis toujours soumise à l'ordre de paiement voilà qui l'ajoute et il y a des intérêts que vous avez alors là moi je ne comprends plus rien mais bon on se dit oulala ça a l'air sérieux c'est compliqué voilà bon je vais m'arrêter là puisque 44 minutes ont passé j'ai bien laissé fait mon temps je vous remercie de votre attention merci merci Sylvie pour cette très intéressante très longue présentation donc on s'accorde même si on est légèrement en retard on ne veut pas prendre du retard encore plus on s'accorde 5 minutes pour des questions de la salle il y a déjà Olivier qui s'était résolu donc voilà voyons d'abord s'il y a d'autres mains qui se lèvent pour poser des questions à Sylvie qui s'occupe de prendre une micro ça marche ? ça marche ? non ça marche pas non c'est que je ne pense pas ok pas allo ça marche ? non ça marche c'est du mauvais allo ? comment il a donné la parole à la dame vous voyez il y a des de toute façon il y a le micro qui ne va pas le test ça marche ? oui ça marche ? non il n'est plus en tout cas je peux parler sans je voulais juste vas-y 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 je voulais juste compléter à propos de Aldous Huxley et en effet dire que son dernier livre s'appelait Il et était vraiment explicitement pro alors pas technophile parce qu'il n'y a pas tellement de technologie mais enfin vraiment va dans cette idée-là et de façon positive et je voulais juste aller dans le sens que tu disais et j'en citais ce livre qui n'est pas très connu mais qui éclaire quand même pas mal sur les idées qu'il avait à la fin de sa vie puisque c'était son dernier livre voilà et moi j'avais l'impression justement que c'était je ne connais pas très pas de sa carrière c'est vrai qu'à part le meilleur de l'un de l'un qui dit je ne connais pas très bien ce qu'il a écrit mais moi j'avais l'impression qu'il avait un peu enfin ce que tu dis en fait j'ai l'impression plutôt que ça contredit mon hypothèse mais bon c'est intéressant du coup c'est quelque chose parce que j'avais l'impression qu'au contraire il s'était il s'était un peu rangé il s'était aperçu que ce qu'il avait imaginé dans le meilleur des mondes était vraiment beaucoup plus dangereux que ce que ah ouais moi j'avais compris l'inverse dans ce que tu avais dit et donc oui je peux te confirmer que vers la fin de sa vie il a été plutôt vers l'explicitation des bienfaits d'une ou par exemple il parle notamment de famille où les enfants passent d'un parent à l'autre disons il n'y a plus de famille stricto sensus comme on l'entend aujourd'hui non je voudrais que je vous conclète parce que j'ai lu l'île justement excusez moi je coupe il a du succès d'avoir appris des plantes pour les ouvertures de conscience il a fait beaucoup d'expériences en fait d'ouverture de conscience par les plantes entre les années et l'île et l'île au contraire c'est l'inverse l'île justement c'est comment faire que dans l'île le pétrole n'arrive pas parce qu'ils ont reconstruit justement un monde absolument pas technologique mais avec des règles de société très intéressantes parce que sans technologie on peut donc dans cette ville une sorte d'utopie primitiviste c'est ça enfin sauf que c'est pas primitiviste c'est plutôt futuriste il y a comment justement une société qui n'est pas allée dans la technologie aurait-elle même avancé dans la situation du sujet mais c'est pas intéressant parce qu'en fait c'est une très profonde le meilleur des noms et quand on a travaillé sur le livre pas mal aussi je l'ai en prête et à un moment il est dit de façon tout à fait explicite que la société qu'il imagine la société fordienne c'est moi qui l'appelle comme ça je trouve que ça n'apparaît jamais mais c'est parce qu'il dit tout le temps de notre fort de notre fort et quand il dit tout à fait explicitement que la société telle qu'il l'a imaginée à partir des observations qui ont été faites en OCN et des sociétés où notamment la vie sexuelle était extrêmement libre alors je sais pas ce qu'il en est dans l'île mais pardon oui voilà je pense que c'est probablement quelque chose qu'il a beaucoup marqué et donc si j'en crois ce que je lui dis là des deux côtés il y a le meilleur des mondes ce serait un peu la version technologique d'une société voilà libérée sur le plan de la sexualité et donc il aurait ensuite imaginé une autre version qui serait toujours inspirée de ces îles mais voilà qui aurait tenu pris qui aurait tiré les conséquences d'un certain nombre de critiques de voyager alors moi j'étais juste un peu choquée quand vous avez dit que finalement on portait un jugement sur le type de société dans lequel vivait le personnage féminin et en fait parce qu'à partir du moment où elle était heureuse après tout on n'avait peut-être pas le droit de critiquer mais est-ce qu'à ce moment-là si on va jusqu'au bout de cette logique les habitants de Corée du Nord après tout s'ils ont l'air heureux on s'en fout leur société vaut peut-être la même chose que la nôtre enfin voilà je me disais et ou un terroriste qui se fait exploser à ce moment-là s'il est heureux c'est peut-être bien enfin je sais pas j'étais un peu choquée de cet argument oui enfin je veux dire je pense que c'est 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 un vrai enfin je veux dire moi pour le coup c'est une vraie question que je me pose est-ce que parce qu'on pourrait vous faire le raisonnement inverse c'est-à-dire qu'il y a aussi plein de situations oustébiques où on a prétendu libérer les jeunes alors que parce que nous enfin parce que des gens considéraient qu'ils étaient je sais pas par exemple toute l'histoire du colonialisme c'est ça aussi c'est dire vous avez de façon primitive nous on va vous apporter la civilisation et c'est aussi extrêmement climatique donc oui mais on peut peut-être prendre comme critère comme valeur le respect de la dignité humaine plutôt que le fait de savoir si les gens sont heureux ou pas parce que peut-être que c'est plus difficile comme concept de finir oui mais le problème c'est que qu'est-ce qu'on met derrière la dignité non mais je suis comment dire je ne suis le problème c'est qu'est-ce qu'on met derrière la dignité humaine les colonialistes aujourd'hui on considère disons unanimement comme une tord de faire ce qu'ils avaient fait étaient persuadés d'être dans leur bon droit et de contribuer à l'amélioration de la dignité humaine des personnes avec lui ils apportaient la science les conditions sanitaires etc donc je ne pense pas je ne dis pas du tout qu'on a tort d'essayer de sauver les gens d'eux-mêmes mais pour moi c'est un énorme problème philosophique la réponse ne parait pas aller de soi moi c'est des questions que je me pose en permanence est-ce que je ne sais pas par exemple sur des sociétés qui pratiquent l'excision et l'excision est souvent pratiquée par des femmes et par les mères sur leurs propres enfants moi ça me choque mais en même temps que faire que faire parce que en fait c'est plus compliqué que ce qu'on s'imagine d'après ce qu'on m'a expliqué voilà de notre plan de communisme alors justement nous n'avons pas la possibilité de continuer cette conversation avec si donc merci pour l'intervention merci merci Merci.